Salut à tous, c'est BDFaute et aujourd'hui je lance un nouveau concept sur la chaîne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plein de livres sont adaptés en films. Harry Potter, Divergent, Hunger Games, Le Seigneur des Anneaux, pour ne citer qu'eux. Et en ce moment, ce sont les jeux vidéo qui passent. On a déjà Hitman, Lara Croft, Super Mario Bros, mais en fait, lui, je préfère ne pas trop en parler. Et Assassin's Creed, Minecraft et World of Warcraft arrivent sur les camps d'écran. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que les BD ne faillissent pas à la règle. Elles aussi ont droit à leur adaptation au ciné. Et c'est ce dont on va parler dans De la BD au cinéma. Dans ce nouveau concept, je vous parlerai donc d'un film adapté d'une BD. Cela pourrait être une critique, une présentation des références à la BD, une comparaison du film et de la BD. Il y aura désormais BDFaute et de la BD au cinéma, en alternance un mois sur deux. Et puisque mon premier épisode de BDFaute était sur Tintin, je vous propose pour commencer d'attaquer « Les aventures de Tintin, le secret de la licorne », un film de Steven Spielberg. Je ne vais pas passer en revue tout le film, ce serait beaucoup trop long. Je vais seulement vous montrer les références aux BD dans le générique du film, qui ressemble plus à un petit dessin animé qu'un générique. Commençons par le commencement. Le premier plan. Il y a déjà deux détails intéressants. Regardez la tasse qu'il y a sur son bureau. Il y a la fusée de « On a marché sur la lune ». Deuxième détail de ce plan, le mur que l'on voit au fond de la pièce est en fait la deuxième et troisième couverture des BD Tintin. Vous savez, elle représente un mur avec plein de portraits des personnages des BD. Et on peut retrouver ce mur à plein d'endroits différents du générique. Mais revenons à l'endroit où nous étions. Je laisse défiler. Et stop ! Voilà. Ici, on peut voir une camionnette sortie tout droit de Tintin au pays des soviets. Bon, là, vous pouvez penser que la ressemblance n'est pas très flagrante, parce que, mis à part le fait que ce soit toutes deux des camionnettes, ces véhicules n'ont pas grand chose en commun. Eh bien, si. Car si on avance un peu dans le générique... Voilà, on peut voir maintenant la plaque d'immatriculation de cette camionnette. Eh bien, figurez-vous que c'est la même que celle de la BD XP 1333. Sur ce plan, on peut remarquer un fond un peu étrange. C'est en fait une carte du monde de Tintin qui retrace les endroits où il allait. Cette carte a été dessinée par Hergé lui-même. Ce que je vais vous montrer maintenant n'est pas un clin d'œil, mais un effet que j'ai trouvé assez amusant. Regardez. Lorsque les journaux s'empilent, l'image bouge. On peut voir Sakharine tourner la tête et le marteau descendre. On peut même lire sur le journal que le château de Moulinsard va être vendu aux enchères. Et que cela sera une grosse perte pour la doc. Et ici, on trouve le blason de la sille d'avis venant du sceptre d'autocar. Et on peut en reconnaître la silhouette sur la camionnette. On peut voir maintenant à plusieurs reprises M. Phil Ocel, le pickpocket. Et ici, plusieurs cases DVD qui ont servi au film. Et attention, ici, le fétiche Arumbaya de l'oreille cassée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce panneau d'affichage de train est assez génial parce qu'il affiche presque toutes les destinations de Tintin à travers ses voyages. Je vous propose de les prendre dans l'ordre. Tintin au pays des soviets, ici, Moscou, ce qui veut dire Moscou. Tintin au Congo, là, Congo. Tintin en Amérique, là, c'est un peu plus discret. C'est Redskin City, la petite ville près de la réserve des peaux rouges. Les cigares du pharaon, c'est Gai Pajama. Si cela ne vous dit rien, c'est normal. Car dans la version originale française, cette ville s'appelle Rauhashputala. Le lotus bleu, c'est tout simplement Shanghai. L'oreille cassée, San Theodoros, ville où est arrêté Ramon et son acolyte. L'île noire, c'est Black Island, qui se traduit par « île noire ». Donc je ne vais pas vous faire un dessin, c'est le nom de la BD. Le sceptre de Tokar, Sildavia. Ce qui veut dire Sildavi, pays de fiction dans lequel se déroule toute l'histoire. Ensuite, on en a fini pour aujourd'hui. Et la suite arrivera dans deux mois lors du prochain de la BD au cinéma. Donc à dans un mois pour un BD Faute. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt !